Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Enfant d'Arménie-Occidentale, George Dokméjian, l'identité arménienne, les femmes arméniennes islamisées. La situation est très mauvais, c'urra bass, dézantérène national, dézakction spécifique, du Avetre-Price, Prezidento-Lunion Patriotic, dézakcionierie, l'Historie, N-Ségur d'Occidentale, Enfant d'Arménie-Occidentale, la population arménien, d'Arménie-Occidentale, le village d'Arménie-Occidentale, l'Ec-Occidentale, l'Ec-Occidentale. 1928, à New York, il a déménagé en Californie dans les années 1950. Son père était originaire d'Ainthap, sa mère de Karin, qui a immigré aux États-Unis après avoir survécu au génocide contre les Arméniens. Latando George a été victime du génocide. George Dukmejana était le premier gouverneur arménien de Californie en poste en 1983-1991. Il a adopté une position impitoyable contre le crime et les violations des droits de l'homme. Défenseur des droits de l'homme, il a même guelé les investissements de la Californie en Afrique du Sud pour aider le mouvement anti-apartheid. Pendant la course présidentielle de George Bush, il était un candidat possible à la vice-présidence, mais sa candidature a finalement été rejetée. La politique génocidaire contre le peuple arménien en Arménie occidentale a commencé par l'extermination des hommes, suivi de la déportation massive du reste de la population vers des déserts syriens. Ces déportations se sont vite transformées en marge de la mort. Les caravanes de personnes déplacées étaient principalement composées de vieillards. Deux femmes et d'enfants, de nombreuses femmes ont été kidnappées en chemin par des soldats de l'armée ottomane. Des gangs courtes ou des bédouines que Kung tentait de leur résister étaient condamnés à mort. Des dizaines de milliards de femmes et d'enfants sont morts sur les routes du désert, tandis que d'autres se sont suicidées pour échapper à l'humiliation et à la violence. À la suite du génocide des Arméniens, des milliards de femmes arméniennes ont été enlevées à leurs familles, généralement lors de déportations ou de massacres. Après avoir organisé le meurtre de masse d'hommes arméniens dans la première étape de la politique d'état-extermination, les dirigeants ottomanes ont mis en œuvre la prochaine étape délibérée de la politique du génocide. La déportation du reste de la population arménienne dans l'empire ottoman, ciblant cette fois les personnes âgées, les femmes et les enfants. Certaines femmes qui ont été enlevées et intégrées à la vie familiale musulmane ont tout fil de temps oublié leur identité arménienne et leur capacité à parler leur langue maternelle. Afin de sauver leurs proches et leur propre vie, de nombreuses femmes arméniennes ont accepté l'islam contre leur crée. Ils ont finalement épousé légalement des hommes musulmans et ont reçu des tatouages spéciaux selon les traditions tribales locales. Au Moyen-Orient et dans les pays islamiques, les tatouages sont largement utilisés comme talismans et les porteurs croient que les symboles dessinés dessus ont des pouvoirs magiques. Ces tatouages étaient souvent sous la forme de poids ou de petites X et évoquaient le pétronnage à la force de la fertilité. Ces nouveaux symboles représentaient la nouvelle appartenance des femmes et marquaient le changement dans leur vie. La situation est très mauvaise. Sur la base des intérêts nationaux, des actions spécifiques doivent être prises sans compter sur les étrangères. Il faut montrer si l'Arménie est forte ou non. C'est la chose importante. Les philosophes européens ont dit que le chemin le plus court pour parvenir à la paix est de perdre la guerre. Il est nécessaire de renforcer le potentiel militaire de l'Arménie et de créer un puissant point de frappe qui obligera les voisins à compter avec nous. Nous avons la ressource la plus solide. C'est notre potentiel scientifique. J'ai toujours été convaincue et je suis convaincue maintenant que même dans la situation la plus défaite, notre armée est capable de contenir les troupes ennemies. Dans l'histoire arménienne, quand nous avons résisté, l'étranger a reconnu notre domination. La même chose s'est produite dans les années 1990. Dès que nous avons commencé à montrer nos dents, le monde a commencé à nous protéger. N'allons pas trop plus loin. Prenons l'exemple de l'Ukraine qui mène une guerre contre l'Empire russe. Tant que les Ukrainiens n'ont pas résisté, personne ne les a aidés. Dès qu'ils ont commencé à résister, le monde a dit qu'il fallait les soutenir. Ils ont aidé les combattants et un ukrainien, pas un étranger. Si nous commençons à nous battre ici, les supporters ne viendront pas. Je suis sûre qu'il y a des gens qui viendront diriger. Les gens les suivront, de nous enregistrerons des victoires. Aujourd'hui marque le 31e anniversaire du massacre perpétré par les autorités de Bakou contre la population civile d'Aleu-Senton de Marara de la région de Martaké de la République d'Artsar. Le massacre de Marara est un crime de guerre sans précédent commis avec un motif d'un envers les Arméniens dont le but était la destruction de la population arménienne. En 1992, le 10 avril, après plusieurs heures de bombardements, les forces armées des autorités de Bakou envahissent Marara. À ce moment-là, la majorité de la population avait été évacuée. Mais ceux qui sont restés dans la colonie ont été soumis à des tortures inhumaines et des meurtres. Les forces d'autodéfense d'Artsar ont réussi à libérer Marara, mais deux semaines plus tard, les troupes azorbaïdjanais ont de nouveau attaqué et commis de nouveaux crimes contre les habitants qui sont revenus pour enterrer leurs proches. Le massacre de la population arménienne de Marara est une autre manifestation de la politique constante de nettoyage ethnique des Arméniens par les autorités de Bakou, qui a été menée en 1988 à 1991 à Sumgaïd, Bakou et d'autres colonies, puis dans le nord de l'Artsar et continue à ce jour. Les massacres de masse de la population civile de Marara sont un crime intemporel contre l'humanité à la civilisation et doivent être condamnés par la communauté internationale. Et les organisateurs autour de ce crime doivent être punis. Le gouvernement d'Arménie occidentale exprime ses condoléances au proche des victimes du massacre de Marara et à tout le peuple arménien, car c'est notre tragédie commune. Donc nous sommes témoins depuis des centaines d'années dans l'écriture turque meurtrière arménienne. Nous voudrions vous rappeler que le génocide est un crime contre l'humanité punissable internationalement. Jusqu'au présent, aucune organisation de défenseurs des intérêts des proches des victimes du Bakou, du nord de l'Artsar ou des réfugiés n'a cessé la Cour européenne des droits de l'homme et attendra la condamnation par les tribunaux internationaux juste par l'humanité et une rhétorique inutile. Nous devons lancer nous-mêmes le processus sur la base des faits et des demandes recueillies, comme le fait le gouvernement d'Arménie occidentale. Encore une fois, nous vous rappelons que le processus judiciaire a déjà commencé selon la procédure basée sur nos demandes dans le cas des réfugiés du Chuchy. Nous sommes prêts à accepter tous les documents de demande concernant les massacres et les déplacements qui ont eu lieu jusqu'à présent et à entamener une procédure judiciaire. Nous attendons vos candidatures. La communauté arménienne de Bulgarie est également l'une des plus anciennes. Une attention particulière a été portée à l'éducation arménienne. À la fin du XIXe siècle, il y avait 10 écoles avec 950 élèves. En 1937 à 1988, il y avait 16 écoles avec 2212 élèves. Dans les années 1960 et 1970, les autorités bulgaires ont mené une politique de bulgarisation des étrangers. Les écoles nationales, y compris arméniennes, Plovdiv, Victoria et Grigor, Tout-une-Chienne, rouvertes en 1990, ont été fermées. En 1980 et à 1994, les écoles élémentaires et scondères arméniennes ont été rouvertes à Plovdiv, Sofia, Verna, Rousse, Khaskova et d'autres villes. Les écoles, Plovdiv, Victoria et Grigor, Tout-une-Chienne, Lande, plus célébré, l'écoles arménien opérant d'an la Ville de Chumena et d'affondé 1834, férmé à 1969. Leser, d'aïne tappé, 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 d'aïne tappé. Le fil de tailleur était emporté d'Europe à partir duquel des modèles avec divers dessins étaient fabriqués à partir des années 1850 avec l'importation de fils blanc et de couleur de meilleure qualité. La production locale subit certaines modifications pour l'utilisation de ce fil fin et délicat. Des tissus plus légers et plus améliorés sont créés qui deviennent la base de l'artisanat, la production de toiles colorées, attirant peu à peu de nouveaux artisans et marchés. L'artisanat commence à devenir la plus grande branche de l'industrie de la ville, améliorant de plus en plus la condition économique des Arméniens d'aïne tappé. La presse de l'époque rapportait qu'Aïne tappé était une ville réellement industrielle et que le commerce des modèles tissés était d'une grande importance dans le commerce local. Non seulement du point de vue que la majorité de la population de la ville vivait de ce commerce, mais aussi parce que l'industrie de tissage a eu un grand impact sur les échanges et le commerce sur toutes les directions de l'artisanat. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie Occidentale poursuit ses activités sur la plateforme en ligne depuis de nombreuses années, vous offrant de nombreux moments intéressants. Ici, vous pouvez vous familiariser avec la riche histoire, la transition qu'ils auraient les politiques de l'Arménie Occidentale. Notre télévision fait tout pour que les Arméniens vivant dans différentes parties du monde soient au courant des événements qui se déroulent dans notre patrie occupée ainsi qu'en République d'Arménie en Artsakh. Elle offre l'occasion de se connaître plus adroitement ainsi que d'être mieux informée sur la protection de nos droits dans les instances internationales. Votre soutien peut encore augmenter l'efficacité à la qualité de notre travail télévisuel. Restez avec nous et nous vous fournirons des informations frères et intéressantes. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique Vector des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501